Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Accro à la littérature jeunesse. Qu'est-ce que le podcast Accro? Bien, il s'agit d'un balado pour que vous, parents, trouviez le bon livre pour votre enfant. Je m'appelle Pascale Clavel, je suis enseignante de formation spécialisée en littérature jeunesse. Je suis également la créatrice d'un autre blog de maman.com et je suis la mère de deux enfants, quand même la partie la plus importante. Alors voilà, aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous présenter quatre livres sur l'hypersensibilité, mais également sur les enfants à haut potentiel, communément appelés la douance. Pourquoi je mets ces deux sujets-là ensemble? D'habitude, on a tendance à les aborder de manière séparée. Bien, je vais tout vous expliquer, c'est à cause d'un livre en particulier, puis ce qui m'amène à vous dire qu'aujourd'hui, je ne vous présenterai pas que des livres jeunesse. Je triche un petit peu. Je vais vous présenter une lecture incroyable pour vous, parents, et exclusivement vous. Donc, sans plus de préambule, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les accros. Alors oui, l'hypersensibilité ou l'hyperréactivité en sensoriel, ce sont des termes qui sont utilisés par les ergothérapeutes, en psychologie également, et la douance, je devrais dire les enfants à haut potentiel, ou le haut potentiel, c'est comme ça qu'on nomme ces particularités-là. Alors, je vous présente tout de suite le livre qui m'a amenée à vous parler de ça aujourd'hui. Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup d'intérêt pour le sujet lorsque je vous ai parlé de ça sur Instagram, avec un excellent album vraiment de Sarah de Gonce, qui s'appelle « Les ballons d'eau », qui parle d'hypersensibilité. Alors, c'est un des seuls albums jeunesse pertinents que je connais, ou qui a été publié sur le sujet. Si vous avez d'autres titres à me suggérer, je vous invite à me les écrire en commentaire, mais ça m'a amenée à lire sur le sujet. Justement, avec ce guide-là que j'ai entre les mains, qui s'appelle « Ma famille atypique » de Élodie Crépel, la préface est de Saverio Tomasella, c'est aux éditions Le Duc. Donc, c'est un guide pour les parents, puis pour ceux et celles qui ne m'écoutent pas sur YouTube, qui m'écoutent en voiture ou à la maison, seulement avec l'audio. Sur la page couverture de ce livre-là, vous avez quatre zèbres. Quatre zèbres, deux parents et deux petits bébés. Leurs rayures sont différentes, elles ne sont pas placées au même endroit, elles ne sont pas dans la même orientation non plus. et on s'aperçoit aussi que ce sont des petits zèbres différents de par leurs couleurs. Il y en a un bleu, un orange, un petit vert et un autre petit bébé avec du rose. Cette couverture-là m'a tout de suite interpellée. Bon, je ne savais pas, je ne savais pas pourquoi, mais les zèbres, les petits zèbres, en fait, sont associés, c'est le symbole des enfants neuroatypiques en général. Donc, ceux dont le cerveau fonctionne différemment de la majorité de la population. Pour l'hypersensibilité, là, on parle du tiers de la population, d'une personne sur trois. Alors, je m'identifie clairement et ouvertement aujourd'hui comme hypersensible. Je vous en ai parlé, justement, dans les petites stories Instagram cette semaine. Encore une fois, comme avec l'album Jeunesse, Les ballons d'eau de Sarah de Gonze et d'Élodie Duvameau, vous avez été plusieurs à m'écrire, plusieurs à vous sentir touchée, interpellée par le sujet de l'hypersensibilité. Je sens qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui me suivent. Peut-être parce que, bon, ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Et puis, bon, peut-être aussi dans la profession enseignante, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants. Ce sont des gens qui sont très empathiques, dont l'empathie est peut-être plus développée. Alors, quand on est dans des métiers où on s'occupe des autres, où on est dans l'humain, en fait, ça ne me surprend pas qu'il y ait des hypersensibles, autant que ça, qui me suivent sur les réseaux sociaux et à travers le blog, un autre blog de maman. Alors, trêve de parenthèse, je vous avais dit que j'étais hypersensible, que j'avais un réservoir d'énergie qui semblait se vider plus rapidement que d'autres, à cause des stimulations extérieures. On parle des stimulations sensorielles qui sont reliées aux cinq sens, comme le goût, l'odorat, le toucher, l'ouïe. Donc, vous les connaissez. Donc, voilà. Puis, des fois, on ne s'en rend pas compte. Peut-être que vous êtes hypersensible et que vous ne le savez même pas. Peut-être que votre enfant est hypersensible et que vous ne le savez pas. Et souvent, pas tout le temps, mais les parents hypersensibles vont donner naissance à des enfants hypersensibles, ce qui est tout à fait normal lorsqu'on pense à la génétique ou d'autres facteurs qui peuvent jouer à ce niveau-là. Je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas médecin pour vous le dire, mais il me semble qu'il y a vraiment un facteur génétique qui est relié à ça. Voilà. Donc, ma famille atypique d'Élodie Crépelle, ça m'a amené à un éclairage différent sur l'hypersensibilité parce qu'on l'a associé au haut potentiel intellectuel chez les enfants ou chez les adultes. Pas tout le temps, mais souvent, les personnes qui sont dotées d'un haut potentiel vont être hypersensibles. Alors, est-ce que je suis dotée d'un haut potentiel? Est-ce que je ne le suis pas? Je n'ai jamais eu de gros problèmes à l'école. Je faisais partie des premières de classe. Là, c'est un épisode de podcast où je vais un petit peu plus me livrer. Oui, j'étais celle qui raflait tous les méritasses. J'ai eu la médaille du gouvernement général en secondaire 2. Puis, tu sais, je ne dis pas ça pour me vanter. Mais j'étais également extrêmement perfectionniste. Ça faisait partie de ma personnalité qui fait partie des traits aussi, des ultrasensibles, des hypersensibles, le perfectionnisme. Donc, voilà. Est-ce qu'un jour, je vais passer le test pour savoir si j'ai un haut potentiel? Bien, peut-être, mais je vais attendre d'être moins fatiguée. J'ai une fatigue de maman accumulée, comme beaucoup de parents, parce que ça ne sert à rien de passer un test si on est très fatigué, si on manque de sommeil, si on a attrapé tous les microbes possibles et inimaginables durant l'automne ou l'hiver. Je pense que vous vous sentez interpellé. Puis, je tiens à souligner que dans ma famille atypique, dans ce livre-là, on vous prévient, on nous dit, les personnes à haut potentiel, ce n'est pas de dire, « Ah, je suis meilleure que tout le monde. Je suis vraiment plus intelligente ou plus intelligent que tout le monde. » C'est vraiment plus dans une optique de compréhension mutuelle. C'est que le cerveau des personnes dotées d'un haut potentiel et qui sont peut-être doublement dotées d'une hypersensibilité ne fonctionne pas de la même façon que le deux tiers de la population ou que la majorité. Donc, c'est plus pour se comprendre et comprendre peut-être notre enfant, notre élève, son conjoint, sa conjointe. C'est beaucoup plus à ce niveau-là. Il y a des gens qui sont allés passer des tests pour savoir s'ils avaient un haut potentiel et ils n'avaient aucune idée. Et c'est des gens qui n'ont pas nécessairement fait de hautes études. C'est ce qu'elle dit et le discrépèle dans son livre. C'est que parfois, on est doté d'un haut potentiel et on ne le sait pas. On peut avoir une très faible estime de soi, une perception de soi comme qu'on est nul, qu'on n'est pas bon, qu'on ne réussit pas. Tu sais, si on n'a pas fait de grandes études universitaires ou qu'on n'a même pas terminé son secondaire 5 ou que... Bref, parfois, on a une vision de soi-même qui ne nous associe pas nécessairement à un haut potentiel selon les stéréotypes et les croyances dans la société actuelle. Mais ça se peut. Ça se peut que vous soyez doté d'un haut potentiel même si vous n'avez pas fait des études universitaires, un bac, un doctorat, une maîtrise. Ça n'a rien à voir. Oui, bon, alors oui, ça peut avoir, dans le sens qu'on va peut-être les reconnaître, mais bon, le fameux test du cossin intellectuel, on en parle aussi, il faut faire attention, c'est à prendre avec persimonie, avec beaucoup de délicatesse, ces tests-là. Alors, dans ma famille atypique, vous allez non seulement entendre parler des pères sensibilités sensorielles qui sont dues aux stimulations extérieures, le bruit, les odeurs, les vêtements qui nous irritent, les fameuses coutures sur certains vêtements, l'humidité, la chaleur, on ne pense pas à ça, ça peut nous affecter plus que les autres, on peut être fatigué tout d'un coup, parce que là, on a été surstimulé, et on ne sait pas pourquoi. Bref. Donc, oui, mais on va vous parler aussi des charges qui nous vident de notre énergie en tant qu'hypersensible. Par exemple, la charge mentale, tout ce qu'on a à faire dans notre journée, tout ce qu'on a à prévoir, la fameuse charge mentale. Bien, j'ai une petite nouvelle pour vous autres. La charge mentale, elle est difficile pour tout le monde à supporter, spécialement pour les femmes, parce que souvent, ça relève de la femme dans la maison, mais là, je ne suis pas en train de généraliser. Là, si vous êtes un papa qui m'écoutez, vous êtes peut-être celui qui a la plus grande charge mentale dans la maison. Mais généralement, on parle d'un problème un petit peu plus féminin. Ça tend à s'équilibrer, heureusement, avec le temps. Puis, on parle de la charge émotionnelle, qui sont reliées aux émotions, nos propres émotions, les émotions des autres, par empathie qu'on ressent. Et il y a la charge sociale, qui peut également stimuler ou surstimuler quelqu'un d'hypersensible et le vider de son énergie plus rapidement que les autres. La charge sociale, c'est quoi cette bébite-là? Qu'est-ce que ça mange en hiver, là? Mais la charge sociale, c'est tout ce qui concerne les relations avec les autres, le jugement des autres. Choisir ce qu'on va porter aujourd'hui pour une réunion, pour aller enseigner, pour une rencontre un peu inhabituelle d'un collègue qu'on ne connaît pas. Ça, ça fait partie de la charge sociale, entre autres. Ça peut être aussi devoir parler devant un groupe et, bon, faire face au jugement par rapport à notre prestation orale, par exemple. Mais ce sont des choses, peut-être, que l'on fait quotidiennement, parler devant des groupes, on s'habitue et tout, mais ça ne veut pas dire que ça ne nous vide pas de notre énergie. Puis là, autre chose, là, que j'ai apprise, c'est qu'un manque de sommeil, tu sais, l'affaire dont souffrent tous les parents du monde, bien, ça va exacerber votre hypersensibilité au bruit, aux odeurs, mais également, tout ça, la charge sociale, la charge émotionnelle, la charge mentale. Donc, ce qu'on nous dit là-dedans, c'est qu'il faut s'écouter, il faut peut-être s'identifier comme hypersensible, peut-être qu'on a besoin d'aller passer un test. Puis là, on nous parle même de traits liés au TDAH, au trouble du spectre de l'autisme, tu sais, puis là, je ne veux pas m'aventurer trop profondément là-dedans parce que c'est abordé dans ma famille atypique, mais ça m'a comme un peu jetée par terre parce que, tu sais, des fois, on pense qu'on est juste TDAH, mais on est hypersensible puis on ne le sait pas. Alors, bon, c'est pour ça que je vous dis, allez lire ça, ma famille atypique. C'est vraiment un éclairage intéressant. celui qui a fait la préface, Saverio Tomasella, c'est un docteur en psychologie et c'est un auteur de best-seller traduit en plusieurs langues et il a dit Cripel, c'est une psychanalyste et médiatrice familiale qui est spécialisée dans la douance et l'hypersensibilité. Alors, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent. Donc, voilà, je vous mets ça là, je vous lance ça aujourd'hui, allez lire ça. puis je vous présente maintenant un livre des éditions de Mortagne, L'hypersensibilité sensorielle racontée aux enfants par Virginie Clavel et Valérie Ferron, ergothérapeute. Les illustrations sont de Jean Morin. On aime beaucoup les illustrations de Jean Morin. Je passe tout de suite à ce livre-là parce que je ne serais plus parlé d'hypersensibilité et de haut potentiel pendant des heures, mais je veux quand même vous présenter les autres ouvrages que j'ai. Alors, c'est Raconté aux enfants, donc oui, c'est un livre qui s'adresse aux enfants, ce n'est pas la première fois que je vous parle de cette collection-là des éditions de Mortagne. Bon, oui, vous avez L'hypersensibilité sensorielle racontée aux enfants, mais il y a toutes sortes de sujets aussi. Il y a également, je pense, le trouble du déficit de l'attention raconte aux enfants, la dyslexie raconte aux enfants. je ne veux pas non plus dire de bêtises, mais allez sur le site des éditions de Mortagne et vous allez trouver une foule de sujets pour accompagner vos enfants. C'est le fun parce que ça se lit d'un trait. Vous pouvez le lire avec votre enfant. Les illustrations sont colorées, attrayantes, les personnages sont intéressants parce que c'est facile de s'identifier. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'en va à une fête d'enfant puis là, à travers la fête, ce qu'elle va ressentir dans son corps et dans son esprit, elle va nous avouer qu'elle est hypersensible, elle va nous parler des trucs que lui donne son ergothérapeute pour pallier à ça, pour avoir de belles journées. elle va même dire « je fais des siestes » parce que pour moi, aller à une fête d'enfant, c'est épuisant. Il y a des ballons qui pètent, il y a des enfants qui chantent « bonne fête » tous ensemble. Puis là, ce qu'on nous dit là-dedans, ce que j'ai envie de vous relever comme information à retenir à tout prix, mais je vous invite à lire parce qu'il y a un guide pour les parents à la fin aussi, bien, c'est que l'hypersensibilité, ce n'est pas un caprice. Si votre enfant a une réaction complètement disproportionnée par rapport à un stimulus qui vous semble anodin après une journée d'école parce qu'il y a du bruit à l'école, il y a des stimulations dans une salle de classe, ça se peut que votre enfant, même en maternelle ou en première année, éclate dans le stationnement de l'école ou vous pète une crise ou en arrivant en sortant de l'autobus, vous ne savez pas pourquoi, il va peut-être lancer des objets puis c'est comme « bien là, c'est parce qu'on a comme dépassé le stade où on exprime sa colère de cette façon-là », c'est pas un caprice, c'est parce qu'il est en surcharge. C'est comme si le petit gardien dans son cerveau laissait rentrer les stimuli beaucoup trop, avec beaucoup trop d'entrain, c'est comme s'il ne jouait pas son rôle de gardien et de tempérer les stimuli qui rentrent dans son cerveau et les laissent rentrer grandes portes ouvertes et là, ça surcharge finalement le cerveau de l'enfant et il va réagir justement de manière peut-être que vous jugez inadéquate. Donc, il y a des stratégies qui sont annoncées dans ce livre-là dont l'activité physique, la respiration bedon, dont vous avez peut-être entendu parler pour la pleine conscience, on vous dit même qu'on peut contracter les muscles faciaux, il y a des massages que vous pouvez faire à votre enfant, avoir un petit endroit également dans la maison ou ailleurs quand votre enfant va ailleurs pour se retirer. Des fois, c'est tellement intense ce qui se passe dans la vie de groupe qu'on a besoin de se retirer comme hypersensible. Alors, je n'en dis pas plus parce que je suis comme toute en train de vous résumer le livre mais vous voyez que c'est un sujet qui me passionne et qui me parle beaucoup. Je termine avec une bande dessinée aux éditions Jungles de Adrienne Son et de Claire P. c'est Luce comprend tout trop vite. Donc là, vous comprendrez qu'on est sur le thème du haut potentiel. Donc, c'est une petite fille qui a un haut potentiel mais on ignore qu'elle a un haut potentiel puis elle dérange en classe, elle est toujours en train de se lever, de vouloir bouger, elle comprend tout super vite. Elle va même aller aider les autres à résoudre les problèmes mathématiques parce que ça ne va pas assez vite à son goût puis elle a déjà tout compris. Puis elle est dans une classe multiniveau. J'ai trouvé ça bien que ce soit sous la forme d'une bande dessinée parce qu'on a comme la vision des parents qui discutent le soir ensemble sur « Ah bien là, le prof nous a encore convoqués, on ne sait plus quoi faire, notre fille dérange mais elle n'a pas de problème scolaire, elle a des super bonnes notes, mais c'est son comportement qui pose problème. » Donc, on a la vision des parents, on a la vision de Luce qui écrit son journal puis qu'on voit aussi en classe avec ses amis et tout. Donc, c'est une bande dessinée que je recommande peut-être si vous avez un enfant à haut potentiel ou si vous êtes enseignante ou si vous êtes une spécialiste peut-être, peut-être une éducatrice spécialisée, si vous êtes en psychologie. Donc, c'est vraiment une bande dessinée que je vous recommande d'avoir peut-être pour que l'enfant puisse se reconnaître, dire « Ah, moi je suis comme Luce, je ne suis pas un extraterrestre, je ne suis pas anormale, ça existe des enfants comme moi. » ce qu'il faut savoir dans cette bande dessinée-là, c'est qu'il y a un suppléant à un moment donné parce que la prof ne fait que condamner l'enfant. Elle va toujours la mettre au coin puis elle ne semble pas essayer de chercher plus loin. Puis là, je ne suis pas en train de jeter le blâme sur les enseignants, c'est pas ça, mais dans cette histoire-là, c'est ce qui arrive. Puis, il y a un suppléant, un autre enseignant qui vient remplacer à un moment donné parce que l'autre a un accident de ski et qu'il se rend compte que Luce, bien, c'est parce que, pourquoi dérange? Parce qu'elle a besoin d'être fournie constamment, stimulée, alimentée intellectuellement. Donc, comme c'est une classe multiniveau, il dit, « Est-ce que tu as envie de faire les travaux des CM2? » puis ça va se solder finalement par le fait que la petite fille va monter de niveau parce qu'au niveau de sa maturité psychologique et émotionnelle, elle est prête à aller en CM2 aussi. Donc, c'est quelque chose dont il faut tenir compte aussi. Alors, voilà, Luce comprends-tout trop vite. Je vais vous mettre dans la description du podcast sur le site et sur ma vidéo YouTube la liste des titres que je vous ai présentés, dont également les ballons d'eau d'Élodie Duhameau et de Sarah Degonze, l'album par excellence sur l'hypersensibilité. Vous ne pouvez pas passer à côté de celui-là. Puis c'est surtout le fun dans cet album-là parce qu'on ne vous parle pas nécessairement d'hypersensibilité sensorielle. On va vous parler beaucoup des émotions, de l'anxiété même que ça peut générer chez les personnes hypersensibles, le tourbillon intérieur, la lourdeur de toute cette empathie qui est tellement comme oui intéressante mais qui peut vraiment être lourde à porter quand on ressent autant ce que l'autre peut ressentir ou quand on vit les choses avec autant d'intensité. Donc c'est un titre à retenir pour ça. Alors je vous invite à vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée pour le podcast Accro parce qu'il va y avoir aussi des beaux changements à venir. Vous savez que je suis à la recherche ou que j'ai beaucoup de noms intéressants en tête pour co-animer ce podcast avec un échange, une discussion plutôt qu'un monologue de ma part quoique je sais que j'ai beaucoup de choses à dire mais avec deux têtes et des échanges ça pourrait devenir vraiment encore plus intéressant. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada